Salut les pâtissiers, c'est Christelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette d'entremets mûres et framboises. Je vous l'ai annoncé samedi dernier, pour fêter les 100 000 abonnés de ma chaîne YouTube, je vous offre avec Kenwood ce super robot cuiseur. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire une recette qui va utiliser pas toutes les fonctions, parce qu'il y en a tellement, mais une partie en tout cas, des fonctions de ce robot pour vous donner envie de participer au concours. Ne vous inquiétez pas, je vous explique aussi dans la recette comment faire sans le robot cuiseur. Tout le monde sera capable de faire cette recette. Allez, on y va, c'est parti ! On commence par la génoise. Vous allez fouetter les blancs d'œufs. Et quand ils commencent à devenir mousseux, vous ajoutez le sucre en poudre. Là, vous fouettez jusqu'à obtenir des blancs bien fermés. Donc moi, j'ai fouetté sur vitesse 5. Ensuite, vous allez tamiser directement sur les blancs d'œufs la poudre d'amandes, le sucre glace et la farine. Vous mélangez bien avec une maryse, très délicatement. Je mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Vraiment, vous y allez délicatement, ce n'est pas grave s'il reste des morceaux de blancs d'œufs, parce que sinon, vous allez tout écraser. Vous lissez avec une spatule sur une plaque recouverte de papier cuisson et vous enfournez 12 minutes à 180 degrés, donc sur une épaisseur d'un centimètre environ. Ensuite, vous allez détailler deux disques de 16 centimètres. On passe à l'insert à la mûre. Vous commencez par mixer vos mûres pour obtenir une purée de mûres. Moi, je me suis servie du blender du Cooking Chef. Vous placez ensuite les mûres dans la cuve du robot. Vous ajoutez le sucre en poudre, le jus de citron. Vous placez la protection qui va permettre de cuire les aliments. Ensuite, vous mettez le mélangeur, puis le batteur souple. Je vous montre comme ça un petit peu le fonctionnement du robot. Vous réglez la température sur 105 degrés et vous lancez le robot pour 5 minutes. Vitesse minimale. Quand c'est terminé, vous ajoutez la gélatine, une feuille de gélatine que vous aurez réhydratée. Vous mélangez et vous récupérez le tout. Vous placez cet insert directement sur un des disques de génoise que vous avez laissé dans le cercle ajustable et vous placez au moins 30 minutes au congélateur. On passe ensuite à la mousse à la framboise. Vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide et vous allez fouetter la crème liquide. Vous la fouettez pendant 10 minutes environ en augmentant la puissance progressivement. J'ai commencé à 3, j'ai fini à 4,5. Vous réservez au réfrigérateur. Ensuite, vous allez fouetter ensemble les blancs d'œufs et le sucre en poudre en chauffant à 50 degrés. Si vous n'avez pas le robot, vous chaufferez au bain-marie. On va faire en fait une meringue suisse. Quand on arrive à 50 degrés, on éteint la température, on remet sur 0 et là, on laisse tourner le robot jusqu'à revenir à température ambiante pendant une dizaine de minutes environ et vous fouettez vitesse 5. En attendant, vous faites chauffer la moitié de vos framboises. Vous ajoutez la gélatine essorée et vous ajoutez la deuxième moitié des framboises. Je les ai mixées, les framboises, je ne vous ai pas montré, mais j'ai mixé pareil pour avoir une purée de framboises. Vous versez donc ces framboises mixées sur la meringue suisse et vous mélangez délicatement avec une maryse. Vous ajoutez ensuite la crème fouettée que vous aviez réservée au réfrigérateur et encore une fois, on mélange très délicatement avec une maryse jusqu'à obtenir un mélange homogène. On passe au montage. Vous allez placer un premier disque de génoise dans un cercle réglé sur 18 cm. Là, vous versez la moitié de la mousse à la framboise. Vous voyez, j'ai mis un film rhodoïd tout autour. C'est pour faciliter le démoulage. Vous placez ensuite l'insert à la mûre qui est congelé, mûre vers le bas. Et vous recouvrez ensuite avec le reste de mousse à la framboise. Vous lissez avec une spatule et vous allez placer au congélateur toute la nuit, minimum 4 heures. Mais je vous conseille vraiment de faire tout ça la veille. On va passer au glaçage miroir. Si vous n'avez pas de robot cuiseur, je vous renvoie à cette vidéo que j'ai mise en ligne il y a déjà un moment sur le glaçage miroir. Et puis, si vous voulez voir comment ça se passe avec le robot, on continue. Vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Vous allez placer dans la cuve du robot le sucre, l'eau et le glucose. Si vous n'avez pas de robot, il faudra faire tout ça à la casserole bien sûr. Là, vous allez faire chauffer donc à 105 degrés pendant 3 minutes. Vitesse minimale. Quand c'est terminé, vous ajoutez la gélatine essorée, le chocolat blanc et le lait concentré sucré. Vous mélangez de nouveau jusqu'à ce que le chocolat blanc soit bien fondu, que vous ayez un mélange homogène. Ce ne sera pas complètement homogène, mais ce n'est pas grave parce qu'on va mixer ensuite. Donc, vous répartissez le tout dans 3 récipients. Vous mettez une pointe de couleur en blanc dans un récipient, une pointe de couleur en rose dans un deuxième, et du rose et un petit peu de bleu dans un troisième. Attention, les bols ne sont pas du tout égaux. Là où vous avez du violet, j'ai un grand bol. Et là où il y a du rose et du blanc, c'est des tout petits bols. Vous mixez chaque couleur de glaçage et vous réservez au réfrigérateur toute la nuit. Ensuite, vous réchauffez le glaçage à 37 degrés et vous le versez sur l'entremet encore congelé. J'ai cassé mon thermomètre, du coup mon glaçage n'était pas assez chaud. Il est un petit peu trop épais. Normalement, vous devez avoir un glaçage un peu plus fin que le mien. Ensuite, vous lissez avec une spatule pour faire un petit peu des rainures. Et c'est terminé. Il faut quand même attendre que le gâteau décongèle. Donc pour ça, vous pouvez le laisser au réfrigérateur pendant 7 heures ou bien le laisser par exemple 4 heures au réfrigérateur et ensuite une heure à température ambiante. Ce sera parfait ! La recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de participer à mon jeu. Donc, rendez-vous sur Instagram pour participer. Je vous mets toutes les infos juste en dessous dans la barre d'infos. Et puis, je vous dis à samedi pour une prochaine recette. Ciao ! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.